80% de la salle a une bonne compréhension de la blockchain, c'est unique. C'est incroyable. Comme on l'avait annoncé, avant de donner la parole à ceux qui font, à ceux qui utilisent la blockchain au quotidien, je vais faire une toute petite introduction sur les bases théoriques de la blockchain. Alors si, comme vous le dites, 80% de la salle a déjà des bonnes bases, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Evidemment, quand on fait quelque chose comme ça en 20 minutes, on ne peut pas être exhaustif, donc je m'excuse d'avance auprès des personnes qui trouveraient ça incomplet. 20 minutes de gérer, appel. Ce qui est important de comprendre, d'abord avec la blockchain, c'est qu'on n'est pas face à une innovation incrémentale, on est face à à une innovation de rupture. Donc concrètement, la blockchain, cette technologie, elle est capable de faire des choses qui étaient impossibles de faire auparavant. C'est une invention. Pourtant, bien que ça soit une invention, elle prend sa place dans une longue frise historique post-année 50 des technologies. Et la blockchain, c'est une succession de briques qui se sont mises les unes au-dessus des autres, à commencer en 1976 par ces deux messieurs, tout juste sortis du Summer of Love en 1960 suisse, qui inventent la clé publique privée. En deux mots, la clé publique privée, c'est la possibilité pour deux agents qui ne se connaissent pas, d'échanger entre eux de manière sécurisée sans passer par un mot de passe. La clé publique privée, la cryptographie asymétrique, c'est la première brique technologique de la blockchain. Ça a été suivi 20 ans après par les architectures distribuées et dont l'un des inventeurs, en tout cas une des personnes qui l'a mis le plus en avant, c'est l'inventeur du web, Tim Berners-Lee, du World Wide Web. Une architecture distribuée, qu'est-ce que c'est ? C'est dans un réseau, au lieu que toutes les informations soient stockées dans un point unique, ils sont distribués tous les points du réseau. Tout le monde possède une copie, et ça, c'est une dimension essentielle de la blockchain. Et un jour, en 2009, est écrit, cette thèse, en fait, sur le paper, écrit par un inconnu, enfin plus ou moins une figure inconnue, qui s'appelle Satoshi Nakamoto, dans ces vantages-là, décrit et explique comment fonctionne une blockchain. C'est quand même un problème. En vantages. La première blockchain qui a été créée, c'est la blockchain Bitcoin. Pour beaucoup de gens, aujourd'hui, ce sont deux choses qui commencent à être dissociées, parce qu'il y a un traitement médiatique qui fait qu'on a tendance à oublier que si la blockchain, aujourd'hui, existe et si la blockchain, aujourd'hui, est utilisée par de nombreuses banques, c'est parce que Bitcoin a été créé. S'il y a une chose à retenir, c'est que l'invention de la blockchain, c'est 2008, pardon, pas 2009, par une personne qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Il me semble que la presse le cherche encore et son identité n'a pas été encore totalement révélée. Qu'est-ce que c'est une blockchain, concrètement ? Pour faire simple, on peut dire qu'une blockchain, c'est une suite de conteneurs numériques à l'intérieur duquel on peut mettre des informations. Concrètement, ici, on est sur la blockchain Bitcoin, on a la transaction 92, l'utilisateur numéro 12 000 face à l'utilisateur numéro 12 001 et l'ensemble des informations est connu et archivé. Par exemple, si on rentre dans le détail, ce qui est important de voir, c'est que la blockchain, ce n'est pas un concept, la blockchain, c'est vivant, ça évolue, on peut se plonger dedans. Je trouve que c'est une des meilleures manières de comprendre comment ça fonctionne. Si on va par exemple, sur ça, c'est une capture d'écran, ici, de la dernière, des derniers blocs de la blockchain Bitcoin, attention, on s'accroche un petit peu, c'est-à-dire que les dernières informations qui ont été enregistrées et validées par tous les, par toutes les personnes de la blockchain Bitcoin, ce sont ces différents blocs, dont on a le numéro. Donc en fait, c'est vraiment des conteneurs numériques qui ont une capacité de stockage limitée. Quand on rentre à l'intérieur de ces blocs-là, donc si par exemple ici, en fait, je ne fais que cliquer sur ce bloc, j'arrive à la liste des trois dernières transactions. Donc ici, on voit que ça, c'est une adresse d'une personne, c'est une fuise de chiffres, a transmis à cette personne-là 14,20 Bitcoin. Toute la blockchain fonctionne de cette manière suivante, c'est une suite de conteneurs numériques qui enregistrent des informations. Attention, là, si je m'arrête ici, on se dit que c'est qu'une technologie de base de données. C'est beaucoup plus que ça, la blockchain. Maintenant, on va aller, on va poursuivre la définition. Est-ce que vous êtes avec moi encore à peu près ? On dit toujours que la blockchain, c'est sécurisé, c'est un des grands mots qui revient toujours. Blockchain égale sécurité, blockchain égale inviolabilité, impassibilité. En fait, il faut le voir comme une sorte de Kapla. Concentration. Chaque nouveau bloc est écrit sur le code du bloc qui le précède. C'est-à-dire que quand vous rajoutez un bloc avec une quantité d'informations dessus, elle n'est validée que parce qu'il y a une suite de chiffres qui indique qu'elle apprévait bien la suite du bloc d'avant. La bonne image, c'est un Kapla. Quand vous enchaînez des Kapla les uns sur les autres, vous ne pouvez pas juste retirer le Kapla du milieu, changer d'information par exemple, et le remettre. Toute la pile s'écroulerait. C'est exactement comme ça que ça fonctionne avec une blockchain. Si je veux aller dans la blockchain Bitcoin que je vous ai montré juste auparavant, revenir à un bloc qui a été enregistré il y a par exemple 6 mois, modifier les infos. Admettons que je suis un pirate informatique hyper puissant. Ça serait techniquement pas possible parce qu'il faudrait que je modifie les informations de tous les blocs qui l'ont suivi. C'est pour ça qu'on dit que la seule menace contre la blockchain c'est l'informatique quantique. Aujourd'hui on n'a pas les puissances ordinateurs nécessaires pour faire ces opérations là. Donc l'image du Kapla est vraiment très intéressante quand on peut parler de la blockchain. Enfin dernière partie essentielle de la configuration de la blockchain, pour le moment c'est une sorte de grand livre de comptes. On met des informations, quand les informations sont dedans elles sont sécurisées. La suite c'est qu'on est face à quelque chose qui est distribué et ça c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un capteur, une sorte de gros disque dur au milieu avec toute la blockchain, ni une sorte d'archipel de disques durs qui contiennent des copies de la blockchain, par exemple la blockchain Bitcoin que je viens de vous montrer. Mais bien chacun des membres du réseau possède sur son ordinateur une copie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si aujourd'hui, demain vous voulez vous investir dans Bitcoin et commencer à vraiment faire partie du réseau, il va falloir que vous stockiez sur votre ordinateur 80 gigas d'informations. Et c'est qu'une fois que vous pouvez faire ça, vous faites vraiment partie de la blockchain. À quoi ça sert ? C'est très simple. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'a fait Julian Assange la première au moment où il a reçu les informations de Wikileaks ? Il n'a pas stocké dans le plus gros costaud des disques durs. Il les a éclatés, il les a distribués dans une phare en bol de disques durs Wikileaks. C'est exactement la même chose avec la blockchain. Si tout le monde possède une copie, c'est d'autant plus difficile de détruire les informations puisque tout le monde dispose d'une copie. Et ça, c'est une sécurité très forte de la blockchain. Concrètement encore, si on continue, en direct, ça, les petits points bleus, c'est les nœuds du réseau Bitcoin qui possèdent une copie. C'est-à-dire qu'en temps réel, vous pouvez aller voir sur le site, ça, c'est l'ensemble des nœuds du réseau qui possèdent une copie de la blockchain et comme c'est écrit ici, qui valide une transaction. Attention là, je vais vraiment devoir schématiser, simplifier, parce que la validation des transactions, c'est quelque chose de très technique. Mais en gros, le fait qu'un propriétaire de Bitcoin A passe des Bitcoins à B, il dit je lui transmets deux Bitcoins. Il faut bien qu'il y ait des personnes qui vérifient que 1 est disposé de Bitcoins, que les deux Bitcoins ont été réceptionnés par B, donc on crédite plus 2 du côté de B. Et bien ça, dans une blockchain, c'est pas fait par un organisme centralisé comme par exemple une banque, mais c'est fait par l'ensemble des nœuds du réseau qui se mettent d'accord ensemble selon des formules mathématiques assez compliquées qui font qu'au bout d'un moment, il y a une validation qui est plus centralisée. C'est plus un banquier ou par exemple un autre banquier qui va dire c'est bon, mais c'est un ensemble de miners, c'est le long technique de ces personnes qu'on appelle dans une opération qu'on appelle le mining. C'est ça en fait qui est intéressant dans la blockchain. C'est que la blockchain fondamentalement, c'est communautaire. Sur une blockchain, les règles, elles ne sont pas écrites par une seule personne, elles sont écrites par tous. Et c'est parce que tout le monde s'est mis d'accord sur les règles qu'on va pouvoir transformer ces règles en codes et elles vont être scellées de manière infalsifiable. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à la blockchain, c'est parce qu'on pense que ça peut être un outil, un accélérateur de communautés et d'organisations collectives. Je vais essayer de faire une définition que j'ai empruntée à une association qui s'appelle Blockchain France, qui est très bien. Attention. Au début on a vu que la blockchain c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations. Claire, c'est des conteneurs numériques, c'est la photo qu'on a vu. Ensuite on a vu que grâce au CAPLA, ces informations-là, elles étaient sécurisées, elles étaient impalsifiables. Et enfin, on a vu qu'elles n'étaient pas centralisées, tout n'était pas validé par un organe central, mais de manière distribuée par consensus. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Qu'est-ce que c'est ces trois mots ? Sécurité, autonomie, des intermédiations. Et bien c'est ce que permet la blockchain, concrètement. C'est les propriétés politiques de la blockchain. Une information, quand elle est stockée sur la blockchain, elle est stockée de manière sécurisée. Une blockchain, c'est autonome. On l'a vu, chacune des personnes qui possèdent une copie de la blockchain prête une partie de leur disque dur. Concrètement, on n'a pas besoin d'un gros data center qui concentrerait toute la puissance informatique. Chaque partie du réseau, chaque nœud du réseau fournit un petit peu de puissance informatique pour que ça tourne. Donc en gros, on est autonome. On n'a besoin de personne. Notre communauté de blockchainers, si je veux dire, se suffit à elle-même. Et enfin, et le plus important, ça produit de la désintermédiation. Vu que je n'ai pas besoin d'une autorité centrale pour stocker, je n'ai pas besoin d'une autorité centrale pour valider et je n'ai pas besoin d'une autorité centrale pour garantir la sécurité. En fait, je n'ai pas besoin d'une autorité centrale tout court. Et c'est pour ça que Bitcoin aujourd'hui est un concurrent énorme des banques, vu qu'il permet des virements bancaires internationaux de manière instantanée et gratuite. Aujourd'hui, si vous voulez transférer de l'argent aux Etats-Unis, ça va vous prendre environ deux jours et selon votre banque, plus ou moins un petit pourcentage. Avec Bitcoin, c'est une opération qui est quasiment gratuite. En fait, ce principe de désintermédiation, il prend une forme hyper essentielle quand on pense à l'économie collaborative aujourd'hui, qui ne fonctionne que sur des places de marché qui mettent en rapport une offre et une demande grâce à une blockchain. On peut imaginer un Airbnb sans Airbnb, un Uber sans Uber. Alors attention, là on est très loin de ça. Je commence un peu à tomber dans le ton de toutes les études prospectives qu'on peut lire à droite à gauche. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous montrer du très concret et je vais bientôt me faire et laisser la parole une nouvelle fois à ceux qui font. Mais l'horizon de la blockchain, c'est celui-là, c'est celui de la désintermédiation. Deux choses et c'est hyper essentiel pour avoir l'air moins bête en soirée. Il est hyper essentiel de distinguer la technologie blockchain comme concept que je viens de vous expliquer et des blockchains. C'est à dire que chacune des communautés va pouvoir créer sa propre blockchain. On a la plus connue évidemment, la blockchain Bitcoin. Une qui grimpe en ce moment, c'est la blockchain Ethereum. Mais chacun peut qu'on pourrait demain faire une blockchain chez Megsense, par exemple. Donc il n'y a aucune autorité de contrôle qui contrôlerait le type de transaction qui pourrait se faire ? On pourrait échanger des Bitcoins pour une transaction qui pourrait être illégale ? Ça, c'est l'argument numéro 1 des gens qui critiquent Bitcoin en disant qu'on peut utiliser Bitcoin pour faire n'importe quoi. En fait, le système de régulation, c'est la communauté en tant que telle. C'est l'ensemble des personnes qui vont dire check, 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 check. La validation, elle est quand même effective parce que si Bitcoin était une arnaque, ça se saurait. Donc la technologie blockchain qui a diverses applications. Il y a des blockchains très petites qui concernent 4 personnes. Il y a des blockchains comme Bitcoin qui rassemblent des millions de personnes à travers le monde. Et enfin, un point qui est essentiel, vous avez peut-être remarqué que cet événement, il ne s'appelait pas blockchain et impact social, mais il s'appelait open blockchain, impact social. Plus que chacun peut faire sa blockchain, chacun peut la réécrire, peut modifier les règles. On peut avoir une blockchain par exemple qui n'est plus transparente du tout. Aujourd'hui, les applications les plus avancées dans le domaine notamment de l'assurance sont faites sur des blockchains dits privés, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans un système où il y a un consensus avec 2000 personnes qui valident, mais c'est quelques personnes seulement qui valident les transactions. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Il y a une citation que j'adore qui veut dire dire qu'on fait une blockchain quand on est une banque, c'est comme porter un t-shirt de Che Guevara et se croire révolutionnaire. C'est à peu près pas grand-chose à voir. Est-ce que vous avez des questions sur le mécanisme de la blockchain ? J'ai été hyper clair. Pour la validation, alors est-ce que c'est une personne qui va faire le calcul et valider et ensuite les autres membres vont récupérer ce résultat ? Ou est-ce que c'est chaque membre de la blockchain qui va valider de son côté ? Alors, première réponse, ça dépend des blockchains, mais dans la majorité des cas, c'est une personne effectivement qui remporte un calcul, ce qu'on appelle l'action de mining, et ensuite ce résultat-là est vérifié par les autres. C'est le premier qui est au bout du calcul qui va valider le blockchain. Il va proposer sa validation et après il y a plus de 50% du réseau pour que ça soit inscrit. Exactement. Et dans certaines blockchains, il faut que 50% du réseau accepte, dans d'autres blockchains ça va être 90, dans d'autres blockchains encore 100. L'idée majeure, c'est que ça ne peut pas être une seule personne qui emporte la décision, mais qu'il se doit émerger d'un consensus. Et concrètement, comment ça se manifeste en fait, cette requête de calcul entre guillemets ? Eh bien, concrètement, sur le cas de Bitcoin par exemple, tu vas utiliser les personnes qui s'investissent beaucoup à un chef des microprocesseurs qui sont dédiés, et tu as en fait dans le paper que je te montrais avant, tout le code informatique qui fait que ça se fait automatiquement, et tu n'as pas d'action humaine proprement parlée qui va dire je valide, je valide bas, c'est l'ordinateur, je veux dire, qui fait la validation à ta place. Oui, mais pas seulement, mais clairement. Une partie, la majorité des blockchains privés, elles sont faites pour des usages privés qui servent à un certain objectif et dans lequel on ne veut pas que les informations soient transparentes et utilisées partout, mais c'est qu'une seule des dimensions. Le gros avantage, c'est qu'il y a énormément de moyens maintenant de se renseigner sur la blockchain. Je vous conseille un livre blanc qui s'appelle « Comprendre la blockchain ». Si vous voulez comprendre la blockchain en ligne, vous allez tomber dessus. C'est sans doute à mon sens ce qui a été le plus clair aujourd'hui. Si vous donnez une heure de votre temps, vous aurez une présentation beaucoup plus précise et beaucoup plus complète que celle que je viens de faire, mais pas que. Il y a un site qui s'appelle « Blockchain France » qui est extrêmement bien fait aussi. Il y a maintenant des tonnes de vidéos pour avoir une compréhension exhaustive du fonctionnement de la blockchain. On va s'arrêter là pour les informer... ... 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